Coucou mes amants j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va comme toujours aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo cheveux mais pas que ça va pas être comme d'habitude je vous montre comment j'installe ma pépé etc j'ai des informations un peu de la perruque je vous dis ce que j'en pense là je me suis dit pourquoi pas se mettre dans la petite salle de bain faire comme si j'étais avec ma pote en train de me coiffer on lui racontait un peu ma vie donc voilà dans cette vidéo je vous parle de tout ce qui se passe en ce moment et ça m'a fait trop 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 du bien de parler avec vous n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez ce genre de vidéo avant de vous laisser avec la suite de la vidéo je vous invite à venir me suivre sur mon instagram je vous l'affiche sur l'écran il faut savoir qu'elle est toujours dans la barre d'infos les gars venez me suivre je vais vous casser la tête tous les jours cette perruque elle est trop trop belle elle me vient de chez Nadou de toute façon vous aurez toutes les informations en barre d'infos tout ici c'est une frontale, c'est pas une closure elle est arrivée déjà colorée comme ça bon je pense que j'ai assez parlé je vous laisse avec la suite de la vidéo bon les gars au lieu de faire un truc trop en accéléré je vais vous parler un peu je vais vous raconter pendant que j'entends la bébé et bien écoutez là je suis en train de me préparer en même temps parce qu'on a été invitées par un hôtel qui vient de sortir enfin qui vient de sortir qui vient d'ouvrir pas trop loin de chez nous enfin si un petit peu quand même et ils nous ont invitées pour passer une nuit c'est un hôtel spa en gros t'as une chambre avec un spa à l'intérieur en plus je me suis habillée juste pour vous montrer genre vous voyez j'ai mis un petit truc comme ça là c'était juste pour vous montrer après je pense que je vais me changer en fait ce matin j'ai déposé Chris à la gare pour qu'il retourne sur Paris et il revient ce soir pour qu'on aille à la chambre d'hôtel par contre j'ai fait une connerie là c'est mouillé en bas j'ai pas bien aimé mon sèche-cheveux mon frère il dort en fait il est venu pour faire du babysitting surveiller Ricky le gosse de la famille cette perruque franchement la couleur elle est trop belle j'espère que vous allez pouvoir bien vous rendre compte de la couleur que vous arrivez bien à voir je vais installer la pépée et je vais laisser sécher un peu à l'air libre elle est trop trop belle j'ai pas customisé j'ai juste lavé au shampoing bleu comme je fais à chaque fois je vais vous le montrer parce que je vais m'installer dedans c'est celui là c'est le fanola vous voyez ça fait 3 juin au moins 2 ans que je l'ai acheté je crois donc ce que je vais faire c'est que je vais découper la tulle et le temps que je fasse tout ça je pense que ça va sécher putain mes pinces et tout toutes dans la chambre les gars faites comme si j'ai des professionnels s'il vous plaît je vais galérer je sais pas comment je fais les gars pour toujours être en retard je sais que je dois y aller je suis à la maison à 17h tu vois toute la journée je me suis dit bah ça va j'ai le temps et là je crois qu'il est bientôt 16h et y'a rien qui est fait quoi je voulais faire mon sac pour mettre maillot de bain aussi prendre des affaires à crise parce que bah du coup il en a pas et je sens que là je vais être dans le rush bref regardez j'ai fait mes extensions de cils on arrive pas trop à les voir oh putain y'en a un qui tombe oh j'ai trop mal fait pour ceux qui me suivent sur Instagram je vous avais fait le haul de tout ce que j'avais acheté sur Beauty Bay et j'avais commandé des extensions de cils une division de l'achise le truc que tu fais à la maison je vous ai même fait un tuto sur Youtube de comment je fais mes cils à la maison n'hésitez pas à aller le voir si ça vous intéresse c'est super facile en vrai je voulais vous vloguer comment faire là-bas moi je vlogue mais en tout cas c'est justement sur Insta parce qu'en tous les cas même si je vlogue je vous montrerai tout sur Insta elle est trop belle la couleur putain j'ai l'impression que je suis une californienne je suis trop contente c'est une 22 pouces cette perruque carrément je crois que j'ai même pas envie de les lisser les cheveux j'ai envie de les laisser comme ça tu vois avec beaucoup de volume un peu de texture et tout tu sais quand tes cheveux viennent de tes cheveux faut comprer quoi quand ça vient de sécher comment c'est bah j'ai envie de les laisser comme ça vous voyez ou pas le délire bref en tout cas je suis contente franchement je trouve que les chinois ils commencent à à date ça avec les couleurs et avant tu commandais une perruque déjà colorée il fallait déjà te dire que ça allait être de la merde alors je sais pas comment ils font si c'est fait à chaque fois à la main par quelqu'un ou si c'est une machine j'en sais rien du tout mais c'est archi archi bien fait mon frère le pauvre il va jamais me dire si je le fais chier j'espère que je l'en avais pas en tout cas hier on a passé un moment en famille c'était trop trop bien j'ai vu le père à Chris parce qu'en fait on se voit pas très souvent et du coup hier on a passé un moment avec le père à Chris ma mère la mère à Chris et Chris et c'était trop 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 bien on a parlé du mariage et tout parce que quand son père il était pas avec nous malheureusement en Côte d'Ivoire il avait pas suivi tout ce qui s'est passé vraiment là-bas tu vois Chris il lui a raconté mais le clair il avait ma mère il a pu lui poser des questions ça y est vraiment j'ai envie de pleurer tellement j'étais contente moi les moments en famille je vous jure que je suis vraiment une fragile pour ça les moments en famille c'est un truc c'est trop trop important pour moi donc quand je vois que tout le monde est content etc enfin ça m'entre au reste mais les gars franchement je suis trop contente ça me va trop bien et franchement avec ma tenue là je crois même que je reste habillée comme ça mais je crois qu'il fait archi froid ça le problème là on va coller on va voir ce que ça donne là je vous fais une installation en détail et c'est vrai que c'est toujours plus sympa que je parle avec vous avec un peu de musique des fois c'est bien mais des fois c'est pas mal quand je raconte ma life donc bref je vais vous raconter un autre truc donc je vous disais j'avais envie de filmer un vlog là-bas bien au pire je sais pas qu'un vlog sur l'hôtel mais au pire comment c'est un daily vlog parce qu'on me demande tous les jours des vlogs et en fait c'est vrai parce que même moi c'est les vidéos que je préfère putain j'ai un de ces fronts les gars c'est un délire et d'ailleurs je voulais vous remercier par rapport au retour que j'ai eu sur ma vidéo où j'essaye le legging et en fait là vous avez vu qu'un pourcentage de ma BTT mais vraiment et c'est ce que je disais il y a pas longtemps en live sur Instagram c'est que je vais essayer d'être de plus en plus enfin vous montrer de plus en plus ce côté-là de moi tu vois même si je pense que mes abonnés qui sont là depuis longtemps ils savent en fait je vais arrêter de ne pas me prendre la tête mais en gros avant quand je faisais des vidéos YouTube et bien tant que j'avais pas quelque chose forcément à apprendre aux gens et bien je voulais pas en faire mais alors qu'en fait moi quand je vais sur YouTube c'est pas forcément pour apprendre des trucs c'est pour passer du bon temps tu vois ce que je veux dire ou pas j'adore regarder des gens faire pas grand chose en vrai des gens faire leur vie rigoler tu vois j'adore les vlogs complètement banal tu vois j'adore juste la personnalité tu vois des gens je pense que je peux regarder dix fois le même type de contenu mais tant que c'est des personnes différentes avec des personnalités différentes ça sera pas vraiment le même contenu et tu vois avant j'étais grave la passion par rapport à ça je me disais ouais mais tu vois elle a pas d'intérêt machin au final la personne elle a fait regarder ma vidéo qu'est-ce qu'elle a appris machin mais en fait elle a juste passé un bon moment avec toi tu vois et comme je dis toujours on est une famille donc on veut juste passer du temps ensemble et c'est ça qu'il faut que j'intégrer plus souvent genre il y a quelques mois la vidéo que je vous ai mis là sur le legging je reflime en fait ils vont apprendre quoi avec ça enfin ça sert à rien mais au final moi je me suis éclatée parce que j'ai juste rigolé j'étais contente et vous aussi donc je vais arrêter de me casser la tête dès que j'ai envie de filmer je veux filmer je vais plus me dire oh ça va rien apporter machin c'est pas intelligent non je m'en fous tout ce que je veux filmer je le filme that's a period si j'ai envie de filmer pendant que je suis en train de ranger ma chambre et bah j'ai filmé pendant que je suis en train de ranger ma chambre parce que j'ai envie de discuter avec mes copains mes copines et c'est vous en fait une fille m'a dit en commentaire sur la vidéo donc je vous parle là par rapport au legging elle m'a dit on dirait trop un appel FaceTime et ça c'est vraiment grave mon goal genre que quand vous venez sur ma chaîne c'est comme un appel FaceTime genre t'as avec ta poste on est là on est posé elle raconte ça live on fait rien de spécial tu vois parce que je peux pas avoir la prétention de dire que je suis renseignée surtout je peux apprendre tout à quelqu'un moi je suis juste une petite meuf qui fait ses vidéos mais j'essaie de vous adorer quand je parle vous me le dites tout le temps et moi j'adore parler tu vois Chris il mène de toute une coeur mais il a pas que ça à faire écouter tout ce que je raconte je me suis créé des copines sur internet c'est pas pour rien c'est pour leur parler rapport à tout à l'heure là qu'on va être à l'hôtel avec Chris je voulais acheter genre de l'alcool genre je vais faire un truc comme ça on se pose j'adore les vidéos comme ça les gens ils sont posés ils boivent un verre ou deux ils répondent à des questions ça met tout de suite dans le mood tu vois et je voulais qu'on fasse un truc comme ça ça peut être pas mal aujourd'hui je me trouve si grosse en fait j'arrive pas à savoir si je me trouve si grosse et en même temps si belle je sais pas il y a des jours comme ça franchement je sais pas si vous vous rendez compte mais la question elle est vraiment pas mal bien faite mais qu'est-ce que je pourrais vous raconter de plus en ce moment ça va bien par contre par rapport au match pour l'instant je réalise pas du tout de toute façon je sais pas comment ça parler de ça ici parce que c'est pas le sujet de la vidéo mais pour l'instant je vous avoue que moi je réalise pas du tout du tout du tout du tout j'ai l'impression que Marie est un peu penchée donc on va la mettre un peu plus droit ok franchement c'est trop beau je trouve trop belle la famille déjà comme ça donc on va faire un truc comme ça juste pour aplatir un peu on va dire j'aime bien quand ici c'est bien plat mais que devant là là c'est levé tu vois donc bref je voulais aussi filmer un drive with me ou un truc comme ça pendant que je conduis vu que j'ai quand même pas mal de temps pour arriver jusqu'à l'hôtel disons en commentaire si vous aimez bien conduire tout seul ou pas du tout genre c'est votre phobie sur terre bon j'aime bien le côté comme ça décoiffé mais je pense que j'ai passé quand même un petit coup de lisseur sinon je sens que la marque elle va me dire bitch quoi ça c'est un professional c'est comme la fois où oh putain ça me rappelle un truc deux trucs il y a une fois où je m'étais pas maquillée et je faisais une vidéo installation de péril genre j'étais trop fraîche ou bien je sais pas habillée comme je sais pas quoi ou avec un background complètement dégueulasse t'as resté professionnel et bah la marque bon elle m'a payée t'as pas eu de soucis mais j'ai quand même fait une petite remarque en mode ouais prochaine fois mettez un full make-up ah mais je n'en ai déjà pas en fait cette histoire putain je suis par moi une vieille je rade d'ailleurs c'est sur mon dernier week-leave non franchement la couleur ils ont une tête je sais même pas quelle heure il est mon téléphone il est éteint j'ai 0% de batterie mes copines retardataires la fenêtre pointée dans les pomodales dites-moi parce que j'ai l'impression que j'ai vraiment une maladie c'est pas possible j'ai envie de faire un tiktok là j'ai pas le temps ça me fait trop plaisir de parler un peu avec vous franchement comme je le dis c'est une vidéo chill je suis là je raconte ma life vous savez quoi ce matin c'est ça que je vous dis ce que je vais me sur instagram parce que ici en vrai vous savez rien ce matin j'ai reçu des cadeaux pour Ricky la marque Jaffi et franchement j'étais vraiment la plus heureuse j'étais trop contente et je comprends maintenant pourquoi les parents ils achètent là les cadeaux à leurs enfants voilà les nouveaux habits et tout parce que en fait ça fait plus plaisir à toi que à ton gosse en vrai surtout les bébés tous les jouets qu'on leur achète ils s'en foutent tu vois ils sont vraiment pas conscients de ça mais c'est plus les parents qui sont contents bah moi c'est ça ce matin j'étais oups ce matin j'étais excité comme si je sais pas c'est à moi qu'on avait offert tout ça j'étais plus contente que Ricky limite comme c'est le moins qu'elle ait manger les croquettes en vrai je suis trop contente parce qu'en ce moment tout se passe bien surtout que j'ai traversé une période les gars je vous jure où ça allait pas du tout genre je vais être transparente avec vous physiquement j'allais pas bien financièrement ça allait pas et puis même au niveau de ma vie même tout court j'avais l'impression que je stagnais ouais non ça allait pas en fait je me disais où est-ce que je vais et là tout revient dans l'ordre j'ai plein d'opportunités qui arrivent en fait c'est ce que je disais à la fois en story c'est que au moment où tu crois que tout est noir qu'il n'y a plus d'issue et tu t'es dit merde c'est là que Dieu il te montre le poids bon Dieu ou l'univers ça dépend de quoi vous croyez mais en tout cas c'est là que tout se met en place en fait ça te montre des signes comme quoi bah faut pas abandonner quand t'es dans la merde et que tu persévères ça finit toujours par payer sachez-le ne jamais jamais se dire oh bah aujourd'hui j'ai des problèmes c'est une fatalité donc je préfère abandonner parce que c'est au moment où tu veux abandonner limite puis là tu risques de louper même ta chance en fait votre fille elle est contente je suis à une bonne place dans ma vie maintenant très belle bébé tout se passe bien donc bref j'espère que la vidéo vous aura plu moi en tout cas je suis trop trop contente de ma bébé il y aura toutes les informations en barre d'infos en attendant je vous fais d'énormes bisous on se dit à très vite sur ma chaîne mouah merci Sous-titrage ST' 501